Musique Nous avons présenté le programme d'action. Aujourd'hui, un parterre très riche, avec une présence importante et significative. Toutes les régions, toutes les fédérations, beaucoup d'anciens présidents, des jeunes, des entreprises dans les différentes régions. Nous avons été véritablement heureux de recevoir toute cette représentation et tout ce parterre-là. Nous avons même eu dans la salle quelques partenaires africains qui sont venus pour participer à cette rencontre. C'était une occasion de présenter dans les détails le programme d'action du candidat de ce binôme. Pour la première fois, parce qu'on a pris le temps de discuter, d'analyser et de faire remonter du terrain, région, fédération, secteur, les attentes comme les propositions d'action. Musique Dans ce programme, il y a trois choses qu'il faut retenir. La première, c'est une construction ou co-construction avec tout le monde, d'une vision, d'un plan d'action et d'objectif. Deux, que c'est un moyen pour mobiliser tout le monde, parce que nous avons besoin d'une CGM dans laquelle tous les membres sont mobilisés, parce que nous sommes dans une période qui a besoin de l'engagement du secteur privé, qui doit donner l'exemple. Trois, c'est un dispositif dont nous disposons aujourd'hui, si nous sommes élus demain, si nous bénéficions de la confiance des entreprises, sur laquelle nous pouvons travailler et travailler rapidement. Nous avons des mesures que nous avons présentées et qui doivent être réalisées dans les six mois qui suivent l'élection et également des mesures ou des projets structurels sur lesquels nous allons travailler en partenariat avec les différents partenaires et acteurs. Dans ce programme, nous avons lancé l'idée d'un pacte, un pacte pour la croissance et l'emploi. Il faut relancer la croissance. La croissance est faible dans notre pays. Le niveau de création d'emplois est très faible et donc nous avons besoin d'initier, dans le cadre toujours d'un esprit de partenariat positif entre le gouvernement et le secteur privé et les partenaires sociaux pour donner un nouveau souffle, être actif, apporter des solutions aussi bien pour les jeunes que pour les territoires. Alors, effectivement, une jeunesse qui s'interroge, une jeunesse en grande partie frustrée, mais aussi j'ai vu une jeunesse qui en veut, une jeunesse entreprenante. Dans cette tournée, Faisal, on a découvert des jeunes avec des idées, nous avons découvert des plateformes d'incubation, nous avons découvert des jeunes porteurs de projets, mais ils vivent des difficultés. Notre engagement, et c'est pour ça que nous avons insisté dans la présentation du programme, est de leur ouvrir tout l'espace dont ils ont besoin à l'intérieur de la CGM, la CGM qui est la maison de tous, et donc les accompagner, créer avec eux des incubateurs, amener les pouvoirs publics à mieux comprendre leurs attentes et leurs problématiques pour les aider. Nous avons besoin d'exemples de réussite, de jeunes qui vendent un peu de rêve aussi aux jeunes. Et je pense que ce que nous avons vu, cet écosystème que nous avons vu, et que nous allons soutenir, les engagements que nous avons pris dans notre programme pour la jeunesse sont véritablement un outil qui peut aider à redonner de la confiance, à ouvrir de nouvelles perspectives et de possibilités pour nos jeunes. Et des talents formidables, des talents magnifiques, nous sommes fiers d'avoir cette jeunesse dans notre pays, et il faut faire de sorte que le secteur privé soit porteur de ses espoirs, et soit facilitateur également de la réalisation des rêves, de création d'entreprises, ou de développement d'entreprises dans notre jeunesse. C'est important ce que dit Salah, juste pour souligner ce qu'il vient de dire, c'est que ce que nous avons assisté, et nous avons eu le plaisir justement, on a fait naître un espoir, dans les trois ou quatre semaines que nous avons vécues avec tous les opérateurs de toutes les régions, tous les opérateurs dans les secteurs d'activité que nous avons rencontrés, cette jeunesse que nous avons rencontrée dans le cadre des universités, à travers les workshops que nous avons organisés encore aujourd'hui, avec une jeunesse qui est dans le digital, et on a fait naître un espoir, et ça c'est un élément important. Il y a un côté humain, parce qu'il y a une alchimie qui s'est installée entre Salah et Dîmzoua, Faisal Mkoua, et les gens que nous avons rencontrés. Donc c'est ça, nous allons tous ensemble être emportés par cette vague, pour justement donner, et c'est pour ça que nous avons, comme nous sommes des responsables, et nous sommes des gens de l'entreprise, et une entreprise, elle fonctionne avec objectif, action, réalisation, évaluation. Sous-titrage Société Radio-Canada